Colonel Farouk Raachour, bonjour. Bonjour. Alors Ayash Mahdoubi, 26 ans, est mort. Il est déclaré mort par la protection civile. L'extraction du corps et de la canalisation est toujours en cours. Ayash Mahdoubi est tombé dans un puits où une canalisation de 30 mètres de profondeur, que s'est-il réellement passé, Colonel Raachour ? Écoutez, d'abord, il faut rappeler un peu l'effet. Le mardi 18 à 13h14, on a reçu un appel de secours concernant une personne qui est tombée dans un puits. Automatiquement, on est rempli à ce genre d'intervention. On en fait plus de 10 000 par an. L'unité secondaire de Bénis Nus, Bénis Orot, plutôt, appuyée par l'unité de Boussada, se sont dépêchés sur le lieu, avec des plongeurs et tout, pour essayer de voir exactement ce qui se passe, pour pouvoir intervenir. Alors, élevé, après, bien sûr, une reconnaissance, c'est avéré que, finalement, la personne est tombée plutôt dans un puits artésien, qui est tout à fait autre chose. Il faut rappeler qu'un puits artésien, c'est une exigence formant un puits où l'eau jaillit spontanément, au parforage. Ce phénomène a été souvent utilisé et c'est un peu, si vous voulez, une canalisation qui permet, justement, d'avoir de l'eau. Aussitôt, justement, après avoir la connaissance du chef d'unité de Boussada, qui a informé son supérieur, à sa part, directeur de la protection civile de Boussada, qui s'est immédiatement dépêché sur le lieu. À son arrivée, il a remarqué que, effectivement, il s'agissait d'un puits artésien qu'il a fallu adopter une technique un peu spécifique. Mais comment cela a pu se produire quand on sait que la canalisation est de 38 cm de diamètre ? Même un enfant, s'il est bien portant, ne pourrait pas glisser à l'intérieur ? Écoutez, pour cette question, il est plutôt important d'attendre un peu l'extraction et d'attendre surtout l'enquête qui doit déterminer comment cela se s'est passé. Parce qu'il faut savoir aussi que la canalisation est élevée par rapport au niveau du sol de 60 cm. C'est-à-dire que ce n'est pas un trou qui est là, posé juste comme ça, qu'on ne voit pas. C'est une canalisation qui est bien visible, qui dépasse la surface du sol de 60 cm. C'est important de le préciser. Mais l'extraction du corps est toujours en cours et ce fera aujourd'hui, demain, après-demain. Puisque tout le monde attend M. Colonel. Absolument. Et on est engagé depuis les premiers instants pour essayer d'arriver le plus rapidement justement à l'extraction de la victime. Simplement, il faut savoir que c'est un cas particulier qui n'existe pas. C'est un peu... qui nécessite une technique spécifique d'extraction. Et cette technique, ces protocoles d'intervention existent. Ils sont prévus. Donc, on n'invente rien. On est en train d'appliquer ce qui est techniquement faisable, à savoir creuser pour atteindre la victime. Le corps, il est à quelle profondeur puisque la canalisation est d'une centaine de mètres, M. Colonel. Justement, après l'utilisation de la caméra thermique qui a déterminé justement la position exacte de la victime, c'est-à-dire qu'elle est à environ de 36 mètres de profondeur. Donc, aussitôt, des moyens ont été réquisitionnés par la Ouidaya. Également, des moyens aussi de particuliers qui sont venus prêter assistance. Et justement, l'opération a démarré aussitôt que la mise en place d'un poste de commandement sur place qui en a associé également, et ça, c'est important de le dire, tous les techniciens de la Ouidaya qui sont spécialisés en hydraulique et également ceux qui pratiquent ce genre de forage pour qu'ils essaient un peu de nous expliquer la nature du terrain pour essayer d'aller rapidement. Est-ce que c'est l'utilisation de la caméra thermique qui a pu déterminer que Ayyash Mahdoubi était cédé ? Malheureusement, justement, après l'utilisation de la caméra thermique, il s'est avéré qu'il n'y avait aucune signature thermique. Donc, déduction en fait qu'il n'y a pas de chaleur qui a été dégagée. Et c'est un outil qui est un outil que nous utilisons souvent tout ce qui est détection de personnes en CVD qu'on a toujours utilisé qui généralement nous permet d'essayer rapidement d'aller sur directement la victime. Alors, le corps de Ayyash Mahdoubi il est encore bloqué pratiquement à 30 mètres au niveau de la canalisation. Est-ce qu'on peut considérer que l'opération de sauvetage a échoué puisqu'il n'a pas été possible de sauver Ayyash et de retirer le vivant de la canalisation ? Absolument pas. Il faut d'abord comprendre ce qui est réellement passé. Là, on ne parle pas d'un puits, on parle d'une canalisation. D'une canalisation qui fait 35 centimètres de diamètre qui est très restreint. Donc, on ne peut pas à partir de la surface d'engager une opération de secours. Ce qu'il a fallu faire, c'est d'abord se creuser pour atteindre la victime. Et malheureusement, les contraintes de terrain parce qu'au début, justement, si on fait ce genre de puits artésiens, c'est qu'il y a une particularité géologique de la région. Donc, on commence par une partie meuble où il y a un risque d'effondrement, d'éboulement. Donc, il a fallu aller doucement pour pouvoir ne pas à chaque fois reprendre à zéro et ne pas mettre en péril aussi les intervenants. Ça, c'est important de le dire. Le deuxième, finalement, qui nous a beaucoup un peu retardés, c'est la flûte massive d'eau. Donc, à chaque fois, quand creusait, il y avait justement une remontée d'eau importante. Il a fallu à chaque fois combiner deux opérations en même temps, épuiser de l'eau en même temps, creuser pour atteindre plus rapidement le niveau où est coincée la victime. Mais est-ce qu'il va falloir engager une enquête pour déterminer les causes exactes de cet incident ? Absolument. Nous faisons entièrement confiance à la police scientifique pour justement nous permettre d'éclairer parce que c'est un cas qui va nous permettre quand même de prévoir d'autres mesures, surtout des mesures de prévention. Et ça, c'est important de le signaler, des mesures de prévention parce que souvent, c'est vrai qu'on en parle maintenant, mais le plus important, c'est d'éviter qu'on ait en avenir ce genre d'accident. C'est ça ce qui est important aujourd'hui pour qu'on nous vide parce que les gens qui ont justement qui ont donné la l'air, c'est des enfants. Vous imaginez, des enfants, on aurait pu avoir des enfants qui sont coincés qu'on n'aurait jamais pu le savoir. Est-ce que le corps sera retiré aujourd'hui ? Avec précision. Tous les efforts. On veut de la précision, colonel Aache. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure. Avec les derniers, les derniers travaux qui sont en cours, épuisement d'eau et avancé, normalement, aujourd'hui, on va retirer la victime. Mais si l'opération de sauvetage a échoué, est-ce que c'est en raison de manque de moyens mobilisés par la protection civile et les autorités locales ? Est-ce que c'est le cas ? Puisque tout le monde pointe du doigt aujourd'hui les opérations de sauvetage. Je ne suis pas d'accord pour dire que l'opération a échoué. L'opération, au contraire, elle est très technique. Elle est très technique. Elle nécessite, bien sûr, une approche technique qui permet, justement, d'arriver à retirer la victime. Il y a eu forte mobilisation de moyens humains et matériels pour essayer de sauver vivant Ayashi. Absolument. Tous les moyens existent au niveau de la DPC de la ville de Moussila. simplement tout ce qui est moyens d'extra... Tous les moyens lourds, lourds, on les a ramenés après réquisition pour pouvoir les utiliser parce que c'est des moyens dont on ne dispose pas, dont on n'a pas besoin durant toute l'année. C'est des moyens de génie civil que nous avons mis en œuvre pour donner toutes les chances pour que l'opération réussisse. Et je... Croyez-moi que depuis le premier instant, toutes les équipes se sont reliées. Ils sont donnés... Ils ont un peu fait tout ce qu'ils pouvaient pour aller le plus rapidement possible. Donc, je ne suis pas d'accord pour dire que ça a été une... Plutôt... Moi, je dirais que c'était une opération technique qui nécessitait du temps. Malheureusement, dans ce genre d'intervention, ça nécessite du temps. Il y a eu quelques cas similaires à travers le monde. On peut citer ce qui s'est passé au Chili où il a fallu 93 jours pour retirer les personnes. Donc... Mais vous avez parallèlement la vidéo qui est en train de circuler en Chine où un enfant a été retiré rapidement par la protection civile. Justement, c'est un enfant qui était juste à 6 mètres et malheureusement, le puits auquel nous faisons face aujourd'hui n'est pas un puits. Oh non ! Parce que là, ce qui s'est passé en Chine, c'est que vous avez... On commence par 35 mais juste après, on aboutit à 26. Donc, ça permet de commencer de rapidement retirer. Malheureusement pour nous, ce tuyau fait sur toute sa longueur 35. Alors, vous avez aussi autre question, colonel Ferro, c'est que... Achor, donc, vous avez aussi cette manipulation de toutes parts, notamment par des partis politiques, à l'intérieur de partis politiques, considèrent que cette affaire a démontré l'incompétence et le manque d'expertise des opérations de sauvetage et le manque de considération pour l'être humain, pour le sauver vivant. Quel est votre commentaire ? Vous savez, quand on n'est pas professionnel de secours, ça serait préférable de ne pas dire n'importe quoi. C'est vrai qu'on a remarqué sur certains plats de télévision des invités qui n'ont aucune compétence en matière de secours. La protection civile algérienne a fait ses preuves et c'est une référence. Et je pense qu'on devrait tous être fiers de notre protection civile du niveau atteint. Il faut rappeler aussi que la plupart des cadres sont des ingénieurs dans tous les domaines dont on a besoin, dont l'expertise est importante. Et je pense que la dernière certification qui a été faite où il y a eu la présence de 26 experts internationaux, essentiellement des Européens, je pense qu'ils ne nous feront pas de cadeau. S'ils nous ont donné cette expertise, c'est qu'on le mérite. Mais est-ce qu'on peut considérer dans l'étape actuelle avec bien sûr l'effervescence de la population, il y a aujourd'hui confusion entre superstition et expertise sur le terrain réel ? Absolument. Il y a certains facteurs qui ont gêné le travail des équipes de secours. Ça, il faut le rappeler. Mais ce que je voudrais mettre en évidence, c'est surtout cette relation particulière qu'on a avec la population, avec notre population. On est une institution d'État très attachée à la population Vous n'hésitez ? Absolument pas. Il faut savoir aussi... Pour porter aide et assistance aux populations. Il faut savoir que tous les 46 secondes, nous assurons une intervention de secours à travers le territoire national. Donc c'est quand même, c'est pas une... c'est pas un peu une superstition qui risque de nous retarder. Au contraire, à chaque instant, on est présent et on sera présent, nos concitoyens. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans l'étape actuelle, la protection civile dispose de tous les membres pour faire face à tout type de catastrophes ? Les catastrophes les plus dramatiques dans notre pays demeurent les accidents de la circulation. Est-ce qu'on en a... Absolument. À ce titre, on a des chiffres un peu effarants. On est à 49 746 interventions depuis le 1er janvier. À ce jour, malheureusement, on a constaté le décès de 1614 personnes sur le lieu de l'accident. Et on est à 60 793 blessés. C'est une moyenne de 145 accidents par jour, c'est-à-dire 6 accidents par heure. Et malheureusement, on a un décès tous les deux heures. C'est énorme. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation qu'on est en train de mener. Et à ce titre, on essaie de se donner des outils d'évaluation des campagnes pour qu'on puisse être plus efficace. Mais quels sont les moyens dont vous disposez pour faire face à tout type de catastrophes ? Toutes les catastrophes auxquelles Algérie pourraient être confrontées ? Comme celui-ci, par exemple, celui de Ayashi. Laïa Hamou. Vous savez, tous les moyens techniques dont nous disposons nous permettent de gérer n'importe quelle catastrophe. Il faut savoir qu'il y a eu la création des DRPI, puis par la suite des unités INSARAC qui sont un peu... Vous savez que pour pouvoir obtenir une certification, il faut que vous disposez du matériel et des hommes et de la compétence humaine. Sinon, vous ne pouvez pas vous arrêter d'être certifié. Si on l'a été, c'est que nous disposons de tous les moyens. Il faut savoir que la protection civile d'Ajayan a quand même un saut qualitatif en matière, justement, de prise en charge des catastrophes. On dispose maintenant, je pense, des équipes spécialisées qui sont parfaitement équipées à faire face à n'importe quelle situation. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses par rapport à l'affaire Ayash Mahdjoubi, décédée. Pourquoi la zone de puits n'est pas entourée d'un siège de protection ? Les enfants sont exposés et ça serait terrible puisque nous savons que le tuyau du puits est visible 6 mètres, c'est-à-dire... 60 centimètres. À 60 centimètres, voilà. Absolument. De toute façon, ça a été toujours pour nous un souci. nous avons même... C'est la raison pour laquelle impossible que pour Mahdjoubi dans l'étape actuelle qu'il soit tombé. Voilà, donc il y a un peu des questions auxquelles il faudra trouver des réponses. C'est l'enquête qui va le déterminer. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les puits pour nous constituent pour nous vraiment un grand souci parce que souvent, ils sont laissés comme ça, sans aucune signalisation, ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas fermés. Nous avons même une compasse cet été. On a eu même un spot télévisuel pour expliquer parce que souvent, on a des problèmes honnêtés parce que les gens commencent à entretenir un peu leurs puits. Et souvent, on a beaucoup de décidés à ce titre. Donc nous faisons des compagnes de sensibilisation, mais il est important à chaque fois de rappeler pour les propriétaires de ces puits qu'ils mettent un dispositif qui va permettre de sécuriser le lieu où il y a ce genre de puits. Alors, autre appréciation de l'auditeur qui vous dit « Excusez-moi, personnellement, j'affirme que le corps de la protection civile fait son travail avec bravoure et un grand patriotisme. Hommage à toute cette institution républicaine, dites-le lui sur l'antenne. » Et bien, je vous le dis, colonel Arachol, autre question d'un auditeur qui vous dit « Aujourd'hui, il est vrai que vous allez nous expliquer que vous avez tout tenté, l'impossible pour sauver Ayashi, mais Dieu a voulu autrement. Est-ce que vous pensez qu'à un moment ou à un autre, vous avez été défaillant ? » Pas du tout. Vous êtes arrivé très vite sur les lieux ? Tous les protocoles d'intervention ont été respectés parce qu'il faut savoir qu'on est une institution très disciplinée, que nous avons des protocoles et ces protocoles, c'est une précision de le dire, sont universels. C'est-à-dire que nous ne nous inventons rien. Ce sont des protocoles que nous mettons en œuvre et dont toutes les protections civiles du monde font la même chose. C'est parce que nous dépendons d'une organisation internationale de la protection civile. Il est utile de rappeler que le numéro 2 est un Algérien donc pour dire que le niveau atteint par la protection civile algérienne et je pense que tous les protocoles ont été respectés, tous les délais ont été respectés. Il y a eu même la mise en place justement d'un poste de commandement qui était relié avec le siège du Sénac au niveau de la direction générale de la protection civile et on veille à ce qu'ils aient tous les moyens et toute la technicité nécessaires pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Alors quels sont les moyens que vous avez mobilisés en étant sur place ? Comment vous avez travaillé pour essayer d'extraire le corps d'un IHI ? Vous savez que après la détection la première mesure qui a été prise c'est de l'alimenter en oxygène ce qui a été fait. On a introduit une sonde pour pouvoir l'alimenter pour lui donner une chance de ne pas mourir C'est la raison pour laquelle il a survécu pendant cinq jours ? Voilà, on a tenté l'impossible pour essayer de lui faire parvenir pour qu'il puisse tenir le plus longtemps possible parce que comme j'ai dit c'est une opération extrêmement technique nous n'avons pas lésigné ni sur les moyens ni sur un peu la technicité pour essayer de rapidement intervenir. Combien vous intervenez par rapport aux accidents liés par exemple aux gens qui tombent dans les cuis ? Nous avons une moyenne de 12 000 interventions par an 12 000 interventions par an et souvent malheureusement c'est un phénomène qui est récurrent parfois le problème c'est que vous avez généralement c'est toute la famille qui essaye de sauver et généralement la première tombe la deuxième essaye de descendre pour le sauver et malheureusement dans ce genre depuis souvent c'est l'asphyxie donc là encore une fois on rappelle qu'il est important d'appeler en urgence la protection civile à chaque fois qu'on intervient je pense que nous avons tous les moyens à savoir des caméras de détection et des moyens très techniques pour pouvoir intervenir rapidement Mais s'il y a 12 000 interventions par an est-ce que cela signifie quelque part que les puits ne sont pas recensés à travers tout le territoire national nous avons ce problème en Algérie le recensement des puits ? Vous savez malheureusement il y a des gens qui n'informent pas qui font des puits dans leur propriété sans informer et qui les laissent par la suite après bien sûr l'utilisation où il y a une fin d'utilisation on les laisse comme ça et qui constitue réellement un risque Alors à part la pelleteuse on n'a pas vu de moyens technologiques dans cette opération de sauvetage C'est la question Si vous entendez par les moyens technologiques moi je peux vous répondre le premier moyen qui est utilisé c'est la caméra thermique je pense que c'est une technologie de pointe qui nous a permis justement de localiser la victime par la suite pour creuser il faut une pelleteuse c'est la meilleure technologie qui existe des pelleteuses des brises roches et tous ces matériels étaient disponibles étaient sur le lieu de l'intervention Alors la catastrophe de Messina nous a fait découvrir le niveau réel des responsables des ressources humaines au niveau des institutions de l'état c'est l'incompétence c'est la mauvaise gestion qui fait loi c'est la réalité Écoutez on ne peut pas dire n'importe quoi à ce stade chacun a fait sa partie du travail il y a eu au niveau sur le lieu un poste de commandement qui était lié aussi par une celui de crise au niveau de la vilaya je pense à chaque fois qu'on avait besoin d'un moyen et justement on faisait ce besoin et bien la vilaya répondait rapidement il faisait les requisitions nécessaires pour qu'on ait ces moyens et ça a été fait il faut quand même quelque part rendre hommage à tous ces gens qui ont travaillé aussi dans l'ombre Alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce que par vos déclarations vous dites la vérité ou alors vous tentez par des moyens autres de blanchir les autorités et les responsables ? Écoutez moi je me considère comme un technicien d'abord je suis un technicien des secours derrière ce titre je dirais que les choses évoluent dans ce genre d'opérations par un protocole d'intervention et ce protocole a été respecté et tout le monde a fait sa part a pris sa part de responsabilité parce que dans une situation on ne peut pas on ne peut pas éviter de prendre sa part de responsabilité chacun a pris sa part et l'a assumé ça je peux je peux l'affirmer avec certitude et avec confiance vous avez mis tous les moyens absolument est-ce qu'il y a aussi parallèlement une prise en charge psychologique de la famille parce que on a vu la famille a subi beaucoup de pression on voit le père parler on voit le frère parler on voit la mère dans sa détresse est-ce qu'il y a eu aussi prise en charge psychologique de la famille par rapport à la situation vous savez que généralement par l'expérience qu'on a dans ce genre de situation parce que ce n'est pas la première fois qu'une famille perd un monde souvent oui mais ça c'est un drame un peu particulier parce que ça fait quand même six jours que l'opération est en cours absolument à ce titre je pense que la DSP a mis en place une cellule qui si la famille bien sûr l'accepte qui pourra prendre éventuellement en charge les membres que la famille alors aujourd'hui ce qu'il y a c'est que c'est relatoil vous avez une profusion de vidéos qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux certains montrent des vidéos d'opérations de sauvetage professionnel et réussie comme par exemple l'opération de sauvetage du bébé en Chine d'autres est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte d'amalgame qui est entretenu il faut éviter ce type de situation absolument parce que chacun est un cas chacun est un cas particulier vous savez que même les plus simple intervention un feu d'appartement chaque feu d'appartement est un cas d'espèce donc on ne peut pas on ne peut pas un peu dire c'est vrai il y a des protocoles d'intervention et pour cette fameuse vidéo il faut rappeler que le bébé était juste à s'y mettre à s'y mettre donc ça n'a rien à voir avec le cas qu'on a aujourd'hui qu'on est en train de gérer qui est un cas je dirais un cas particulier c'est la première fois que ça se passe de par le montre il faut le préciser parce que les vidéos qui circulent n'ont rien à voir avec ce qui se passe actuellement au niveau de ce site alors l'auditeur la dernière question vous dit de nous donner la précision par rapport à l'extraction du corps de la canalisation qui est toujours en cours est-ce que ça se fera aujourd'hui vous êtes à quel niveau par rapport à ce que vous êtes le déblayage que vous êtes en train d'engager il reste 2 mètres il reste 2 mètres 2 mètres et on arrivera à la victime 2 mètres mais 2 mètres sur 28 mètres 2 mètres sur 30 mètres donc il reste 2 mètres pour pouvoir justement accéder à la victime et comme j'ai précisé tout à l'heure c'est un peu la nature du terrain c'est un peu de la roche donc c'est extrêmement difficile de creuser ce qu'on est en train de faire mais également on a l'autre contrainte c'est la remontée des eaux auxquelles nous luttons donc chaque heure on essaie de faire le maximum pour l'épuisement de l'eau colonne F.A.Rajol merci d'avoir répondu à nos questions merci à vous d'avoir été en direct avec nous et puis bien sûr beaucoup de compassion à la famille de Hayesh Mahdjoubi merci beaucoup